Fluctuation et écart entre les régions. Voilà comment résumer le prix de l'essence en 2023. Maintenant, à quoi s'attendre en 2024? Je m'attends à des prix qui vont être relativement stables. Relativement stables, ça veut dire à la pompe peut-être des fluctuations de 15-20 cents le litre. L'augmentation de la production de pétrole a permis une stabilité à travers le monde, dont ici au Canada et aux États-Unis, qui produisent davantage de pétrole qu'auparavant. Pour éviter d'être à la merci du prix de l'essence, les experts conseillent de choisir des véhicules qui consomment moins ou encore des véhicules électriques. Mais est-ce que les automobilistes sont prêts à ce changement? J'y ai pensé déjà, sauf que je suis en condo. Il y en a pas de bornes, évidemment. Tu manques de gaz sur le bord du chemin, n'importe qui va venir te dépanner. De l'électricité, on va traîner une génératrice. Pour l'instant, c'est sûr que c'est trop tôt, mais la question est en réflexion. Et attention, électrification du parc automobile ne veut pas dire chute du prix de l'essence. Si les prix baissent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de producteurs vont donc s'éliminer du marché et ce qui va faire remonter les prix. On va vivre en fait des yo-yos dans le prix de l'essence pendant encore pas mal de temps. On rêve en disant que les prix vont jeter. Cette année, dans la Capitale-Nationale et en Beauce, en moyenne, le prix de l'essence a été beaucoup plus élevé qu'ailleurs au Québec. La Régie de l'énergie s'est penchée sur la question dans les derniers mois. Le prix de l'essence à Québec est plus élevé que le prix de l'essence à Montréal dans bien des essenceries. Alors qu'à Montréal, on en fait une taxe supplémentaire pour le service de transport en commun. Donc les automobilistes ont le droit d'avoir des explications. On a deux rapports qui nous concluent le tout sur cinq ans. On a rencontré les propriétaires d'essenceries. Ils sont prêts à ouvrir leurs livres. Le Bureau fédéral de la concurrence enquête lui aussi en Beauce. De son côté, le gouvernement du Québec prévoit nommer un vérificateur de la Régie de l'énergie en 2024 pour mieux comprendre les marges de profit. Ce que je souhaite en 2024, c'est plus d'outils, plus de transparence, éventuellement, peut-être, oui, des résultats du Bureau fédéral de la concurrence. Mon droit, c'est pas leur travail. À l'inverse, des régions comme Montréal et le Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficient de marges aux détails beaucoup plus minces, qui se traduisent généralement à des prix à la pompe moins élevés qu'ailleurs au Québec. Ève Beauregard, TVA Nouvelles, Montréal.